C'est notamment à Kibumba, territoire de Niragongo, et autour de Tchanzu, Ronyoni et Kanombe, dans le territoire de Ruchuru. Alors qu'au niveau de Niragongo, ces combats perturbent la circulation sur la nationale neuro 2, un déplacement des populations est signalé dans le groupement de Gisigari, dans le Ruchuru. C'est autour de 3h du matin que les rebelles ont attaqué les Fardissiers pour, selon plusieurs sources, tenter de reconquérir les collines de Tchanzu et Ronyoni dans le groupement de Jomba, mais qui sont encore sous contrôle de l'armée congolaise. Et dans le même territoire, une autre attaque, selon d'autres sources locales, qui l'attribuent à des supposés militaires rwandais, a été signalée aux environs de 9h locales, dans la localité de Kanombe, c'est à une dizaine de kilomètres du camp de Rumangabo. A Bunagana, une panique consécutive aux détonations est perceptible, et dans le groupement de Kisigari, les localités de Kanombe et Nyesissi se vident de leurs habitants, qui se dirigent vers Rougari, au retour au centre. Au niveau de Kibumba, c'est autour de 6h locales que des affrontements ont repris à Moirot, près de la nationale numéro 2. Des sources sur place parlent d'une progression des rebelles, qui, autour de 10h locales, auraient déjà occupé une partie importante de Kibumba, et avancerait vers Bumba, en direction de Goma. Le porte-parole de Sokola 2 n'était pas disponible à nous fournir plus de détails. Ce matin, d'ores et déjà, la route Goma-Rouchourou est de nouveau coupée au niveau de Kibumba, à la suite de ces violents combats. Tous les véhicules en partance pour le Grand Nord sont bloqués vers Kibati. Cité sur la colline Nyundo, à moins d'un kilomètre de la route Goma-Rouchourou, le groupe de Bumba a été ciblé d'une attaque. Certains habitants de Kibumba parlent d'une attaque de l'armée rwandaise, d'autres sources parlent des rebelles d'1-23 qui...